Et donc, j'en ai investi au début, la première année, c'était 5 000 euros. Et en tout cas, j'avais fait un tracking. Là, ça pourrait être intéressant de te donner les chiffres. Les 10 000 euros, les 10 000 premiers, je les ai transformés en 430 000. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. On est de retour pour un nouvel interview. Tu vois, j'avais dit, j'ai une sorte d'interview FAQ sur chaque pilier immobilier, crypto-monnaie, trading, dropshipping. Et donc, aujourd'hui, on va parler des crypto-monnaies. C'est la crise en plus, donc c'est le bon moment. Et j'ai appelé l'expert, les gars. Comment ça va, François ? Très bien, merci Jonathan encore pour cette invitation. On va faire un spécial crypto aujourd'hui. Exactement. Présentez brièvement pour les gens qu'ils te connaissent un peu sauf. Bien sûr. Je suis François, j'ai 29 ans, bientôt 30, fondateur du site richat30an.com. Et je suis investisseur, investisseur alternatif et investisseur crypto. Donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour faire vraiment court, j'ai démarré dans le monde des cryptos, du Bitcoin en 2014-2015. Quand j'ai découvert ça, j'habitais à l'époque aux Etats-Unis et je travaillais dans une start-up. Et forcément, dans l'écosystème des start-up aux Etats-Unis, ils sont un petit peu en avance. Et les mecs, ils sont très, très, très chauds. Donc, j'ai entendu le mot blockchain pour la première fois, le mot Bitcoin, Ethereum pour la première fois. Et là, j'ai fait ni une ni deux. On va y aller. On va commencer à investir. On verra bien ce que ça donne. Et au fil des mois, au fil des années, j'ai commencé à vraiment aller en profondeur. Et j'ai créé, entre autres, quelques méthodes pour investir entre de l'investissement plus ou moins pseudo-passif, sur de l'investissement alternatif. Et on va reparler justement de ce qui va être très intéressant ce soir. D'accord. Et du coup, tu as investi combien en crypto-monnaie ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en tant que tel, je n'ai jamais fait le compte et pour une bonne raison. D'ailleurs, on en reparlera parce que je suis assez fan de ne pas forcément faire un all-in dès le début, de mettre tout son capital et de vraiment faire quelque chose de bien récurrent pour lisser les gains et lisser les pertes surtout. Et en fait, c'est ce que j'explique globalement et que j'ai plusieurs contenus dessus. Là où j'ai investi massivement au fil des années, puisqu'on va dire que j'ai investi en 5 et 10 000 euros par an au début, parce que je n'avais pas non plus énormément de moyens, ce qui est déjà très bien. Je venais de sortir des études en 2014-2015. Et surtout, j'avais d'autres investissements à côté parce que là aussi, un très bon conseil, ce n'est pas de faire un seul et unique investissement, de ne pas faire que de l'IMO, pas faire que de la crypto. Donc, j'avais aussi d'autres investissements à côté. Et donc, j'avais investi au début, la première année, c'était 5 000 euros. Et en tout cas, j'avais fait un tracking. Là, ça pourrait être intéressant de te donner les chiffres. Les 10 000 euros, les 10 000 premiers, je les ai transformés en 430 000. Ouf ! Ah oui, effectivement, oui. Après, j'ai réinvesti aussi de part ce que je faisais à côté, que ce soit purement l'immobilier ou de mes entreprises, j'ai eu aussi plus de revenus. J'ai réinvesti massivement. Et après, oui, en toute logique, j'ai dépassé 7 chiffres en portefeuille crypto, j'ai dépassé les 7 chiffres. Ok, ok, super. Donc, voilà les gars, maintenant que vous savez qui il est, vous savez qu'il faut l'écouter. D'accord ? Donc, du coup, on va passer aux questions que les gens ont posées, tout simplement. Alors, la première question, il demande, quels sont les meilleurs indicateurs pour trader les crypto-monnaies ? Et il a mis entre parenthèses EMA, Fibonacci, Nuage, Dini, Shimoku. Bon, moi, je ne connais pas. Alors, oui, oui, je vois que tu t'y connais très bien, Jonathan, c'est excellent. Alors, ça, c'est des termes purement d'analyse technique, en gros, ce qu'on appelle le trading. Donc, ce qui n'est pas forcément pour tout le monde. D'ailleurs, 99% des gens qui vont probablement écouter, regarder cette vidéo, les gens qui viennent et qui me posent des questions à moi, 99%, ce ne sont pas des traders. Et donc, l'erreur qu'il faudrait éviter de faire en tant que formateur, ce serait de commencer à donner des indicateurs, des outils faits pour les traders, pour des non-traders. C'est le seul et unique moyen pour que la personne se casse la gueule et qu'elle même perde de l'argent. Donc là, je suis assez fan d'une méthode qui est, on va dire, entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On commence déjà à utiliser des termes un peu spécifiques. C'est-à-dire que dans l'investissement, alors si vous ne connaissez pas ces termes, ça vous est assez novice ou alors vous y allez à tâtons, vous faites peut-être autre chose de l'immobilier. On va dire que dans les entreprises, en bourse, sur les marchés financiers et les cryptos, c'est pareil. Il y a deux façons d'investir. Soit l'investissement par l'analyse fondamentale. En gros, on va regarder ce que c'est. On va regarder l'entreprise, on va analyser le projet, ce qu'ils ont comme service, qui est derrière, l'équipe, les fondamentaux, le prévisionnel. Enfin vraiment, un peu comme un business angel, ça c'est l'analyse fondamentale. Et ensuite, il y a l'analyse technique. Ce qu'on a dit, en gros, ça c'est vraiment le timing, c'est du trading. Peu importe le projet, qu'il soit excellent ou nul, que ce soit une idée révolutionnaire ou une grosse arnaque, peu importe. Au final, ce qu'on va regarder, c'est l'analyse psychologique des marchés, ce qu'on appelle le chartisme, le trading et ainsi de suite. Et donc, le trading va être une activité professionnelle qui demande du temps, de l'énergie, de la formation. Et l'analyse fondamentale aussi, parce qu'il y aura du temps et de l'énergie qu'il faut y mettre. Ici, on va essayer de faire un mix des deux, on va dire un format hybride et pseudo-passif, parce que j'imagine aussi que la plupart des gens qui regardent cette vidéo n'ont pas le temps et l'énergie. Ils ont un travail, la journée, ils ont peut-être des enfants, ils ont autre chose à faire. Et donc, ça va être d'analyser les projets forts, les disruptifs, un terme qui est souvent utilisé. Le truc qui peut être révolutionnaire, le Bitcoin a été révolutionnaire, il y en a d'autres, Ethereum, il y en a d'autres qui arriveront dans le futur. Vraiment regarder ça d'un point de vue fondamental. Et ensuite, regarder quand il faut rentrer. Alors, pas exactement quand, parce qu'il y a des phases de hausse, il y a des phases de baisse, il y a des cycles haussiers, il y a des cycles baissiers. Et quand on va se placer ? En gros, fondamental, c'est qu'est-ce qu'on achète ? Et technique, c'est quand on achète. Et il faut les deux, pour faire très simple. Après, pour vraiment répondre à ta question, ce que tu m'as donné, c'est des outils purs de trading, que j'utilise en partie sur une minorité de mon portefeuille pour trader. Et la majorité de mon portefeuille, c'est ce qu'on appelle du holding, c'est-à-dire qu'on achète des projets, des cryptos, fondamentalement et dans un bon timing. Et après, on laisse, on n'y touche plus. On revient un an, deux ans, trois ans, cinq ans après. Et c'est ce qu'on appelle faire du holding. D'accord, ok. Et toi, du coup, tu pensais quoi, en fait, pour les gens qui commencent ? Pour les gens qui commencent, déjà, il faut se le dire qu'on peut commencer, quel que soit le capital, quelle que soit la situation de la personne, on peut commencer. C'est un marché très liquide et sur lequel on peut se placer avec pas grand-chose. Donc, ne pas hésiter ou pas se dire, il y a des erreurs qui reviennent souvent, comme par exemple, est-ce que je dois acheter un bitcoin en entier, il est trop cher. On peut acheter des fractions de bitcoin, on peut acheter vraiment des décimales et d'aller en fraction de bitcoin. Et donc, on peut y aller quel que soit le budget et d'y aller, comme je viens de le dire avec cette méthode, on va regarder les projets forts. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus se positionner sur un truc qu'un mec a dit sur YouTube parce que ça a l'air pas mal et qu'il a dit que c'était la crypto qui allait faire x100. Non, techniquement, on fait ses devoirs. On va regarder le projet, même si on n'est pas un expert, mais regarder ce que ça représente, qu'est-ce qu'il propose, les mecs qu'il y a derrière. Normalement, même sur un site, il y a le CV des mecs, tu peux aller sur leur LinkedIn. Bon, avoir un minimum de travail comme ça et ensuite de se placer. Et si effectivement, on n'est pas trader et si on n'a pas le temps de faire de l'analyse technique, ça va se dire, bon, OK, c'est un actif que je vais garder au moins un an, deux ans. Et le marché des cryptos est tellement puissant et fort que normalement, si on est patient un minimum en attendant 12 mois, on sera gagnant. Et ça, ça convient mieux à la très grande majorité des investisseurs. Surtout novice et quelqu'un qui arrive sur cette vidéo, s'il n'est pas novice, si c'est déjà trader, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de ce que je suis en train de dire. Donc, on zappe. Et les autres, voilà, c'est-à-dire que vous n'essayez pas de faire du pseudo trading. Et un pseudo trading, c'est souvent le mec qui va dire, ouais, mais si je revends là, peut-être que derrière, ça va descendre et je vais pouvoir en racheter plus. Et il me dit, non, mais ce n'est pas du trading, François. Je dis, si, du moment où tu essayes de faire du timing comme ça et de dire, je vais vendre là pour revendre là, c'est du trading. C'est-à-dire que tu attends, tu prends des projets forts, disruptifs, tu fais quelques des petites analyses et tu achètes dans un bon moment et après, tu attends. Tu fais ce que tu fais dans la vraie vie d'habitude et puis basta. Ok, 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 c'est la bonne réponse. Du coup, alors, prochaine question. Alors, il demande, est-ce qu'on peut constituer une épargne solide avec la blockchain ? Alors, une épargne solide avec la blockchain, ça dépend de ce qu'on appelle une épargne solide. Tu n'as pas d'autres précisions sur la question ? Non. Alors, j'imagine qu'il veut dire, en gros, est-ce que tu peux mettre de l'argent du côté, genre, juste laisser sous le livret-là que tu le mets dans le cours ? Oui, alors, là, c'est intéressant et en fait, il faudrait même faire un parallèle avec l'économie globale dans le sens où de plus en plus de gens ont de moins en moins confiance en fiduciaire, au système bancaire, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas bon de laisser son argent sur un compte ? On va plus en plus vers un scénario où on pourrait même être taxé si on laisse de l'argent sur un compte. Donc, oui, de par ce fait, c'est une vraie diversification. Et je dis très, très souvent, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, en 2020, bientôt 2021, pour ceux qui regarderont l'émission dans quelques semaines, que n'importe quel investisseur digne de ce nom, aujourd'hui, doit avoir du Bitcoin. Donc, on ne parle pas de X crypto, d'avoir un portefeuille ultra sophistiqué, diversifié en crypto, du Bitcoin. Pour moi, un investisseur digne de ce nom, aujourd'hui, doit avoir du Bitcoin. Pour toutes ces logiques économiques, parce que c'est disruptif, parce que voilà, dans dix ans, tout le monde utiliserait la blockchain, comme au début d'Internet, tout le monde disait, non, mais je ne suis pas sûr, ça ne va pas marcher. Alors, faites que si, tout le monde le fait. Plus pour l'aspect diversification et que c'est de moins en moins bon de laisser de l'épargne parce qu'on perd de l'argent, en fait. Donc, oui, techniquement, oui, bien sûr, je le conseille vivement. Ok. Ok. Autre question. Alors, il demande, perdons quand on investit dans le Bitcoin, quand sa valeur est très élevée, pour des sommes à la fin ? Alors, pour faire très simple, c'est un marché financier, c'est-à-dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Là, pour le coup, il ne peut pas y avoir des gagnants. Ce n'est pas gagnant-gagnant. Ce n'est pas une entreprise, tu peux créer de la valeur, quelqu'un te paye et toi, tu crées de la valeur, donc tout le monde est contre. C'est un marché financier, c'est-à-dire que pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Si on achète en haut et que le prix, le montant, la valeur de l'actif descend, c'est-à-dire que oui, si à ce moment-là, on vend, on perd de l'argent. Mais si on vend, c'est-à-dire que si on n'a pas cliqué sur le bouton vendre, est-ce qu'on appelle une perte latente ? Ou dans l'autre sens, tant qu'on n'a pas fait vendre et qu'on n'a pas gagné et qu'on n'est pas dans le verre, c'est-à-dire qu'on appelle un gain latent. C'est-à-dire que c'est potentiellement perdu ou gagné, mais tant qu'on n'a pas cliqué sur le bouton, ce n'est pas gagné ou perdu. Donc oui, si ça descend et que tu reviens une semaine après, ça redescend encore, là oui, potentiellement, ta valeur de l'actif a descendu et ce que ça représente en fiduciaire, donc en euros ou en dollars, a descendu également, bien sûr, oui. Oui, voilà. Je pense qu'il fait la confusion. C'est comme une action. Je pense qu'il fait la confusion entre peut-être que tu as un bitcoin, mais sa valeur, elle veut descendre comme après. Alors oui, ça, c'est très intéressant. On voit que c'est une question de débutant et c'est bien d'insister dessus parce qu'en fait, un bitcoin, c'est un bitcoin. Voilà. Quelle que soit sa valeur, qu'il y a dix ans ou dans dix ans, un bitcoin, c'est un bitcoin. C'est-à-dire que tu ne demandes pas tous les jours si la valeur, par exemple, de la paire euro-dollar, si ça augmente ou ça descend, est-ce que mon euro vaut toujours un euro ? Un euro, c'est un euro. Un bitcoin, c'est un bitcoin. Tu peux faire plus ou moins de choses avec un euro, plus ou moins de choses avec un bitcoin. L'euro perd de la valeur tous les ans comme le dollar parce que c'est le principe du fiduciaire. Il y a de l'impression monétaire des paroles centrales qui fait perdre de la valeur à l'euro tous les jours. Le bitcoin, voilà. Si tu en as un, tu reviens dans des ans, tu en as toujours un. C'est la valeur vis-à-vis de quelque chose d'autre qui change. Donc intrinsèquement, ça ne changera rien du tout au nombre de bitcoins que tu auras. Mais c'est exactement pareil si tu regardes à de beaucoup plus grandes échelles. Si, admettons, tu avais un million de dollars en 1900, tu pouvais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que faire un million de dollars aujourd'hui. Et ça a été divisé peut-être par dix, la valeur du dollar. Globalement, ce que tu peux en faire, ça a aussi été divisé par dix, ton pouvoir d'achat. Là, on parle d'inflation et dans l'autre sens, on parle de déflation. Donc le bitcoin, on peut dire que c'est déflationniste dans le sens où plus le temps passe, plus ça a de la valeur. Mais un bitcoin, il restera toujours un bitcoin. Je pense qu'il a compris. J'espère qu'on a bien compris ta question et qu'il sera content de la réponse. En gros, si jamais tu ne revends pas ton bitcoin, tu auras toujours un bitcoin. Mais si tu le revends alors que tu l'as acheté moins cher que ce que tu l'as acheté, forcément, tu perds l'argent. Du coup, combien faut-il pour commencer ? Alors, ce qui est la beauté de la chose, à la différence des actions, c'est qu'on peut déjà en acheter des fractions. Et c'est-à-dire que globalement, tu peux commencer avec un euro. C'est-à-dire que tu ne vas peut-être pas faire un transfert d'un euro sur ton compte crypto préféré pour acheter du bitcoin, parce qu'avec un petit peu de frais, il ne sera plus grand-chose. Mais tu peux acheter un euro. C'est-à-dire que là où, par exemple, je ne sais pas si tu dois acheter une action totale ou LVMH, si l'action est à 200 euros, tu es obligé d'acheter une action en entier. C'est une, deux ou trois actions, toi. Tu ne peux pas acheter des frais. Ici, tu peux commencer avec un euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. C'est sûr que tu ne vas pas pouvoir beaucoup diversifier si tu investis 100 euros. Mais à partir de là, 1000, 5000, 10000, tu peux commencer à faire des belles choses, avoir un vrai portefeuille qui a du sens et en avoir plusieurs. Mais ce qui est bien, c'est que c'est paire à paire. C'est que tout le monde, c'est un marché global, tout le monde peut être dessus. Et le tout petit épargnant peut se placer dessus. Il y a même des cryptos qui sont à quelques centimes. Et même là, on peut prendre des fractions. C'est ce qui est fait pour tout le monde. Le Bitcoin, par exemple, c'est ce qu'on appelle un Satoshi. En gros, c'est 10 puissance moins 8 Bitcoin. En gros, c'est 0,00001 Bitcoin. Je n'ai pas fait un cours de maths. Mais ça ne vaut pas grand-chose en tant que tel parce qu'il faudrait faire le calcul vis-à-vis du Bitcoin qui, aujourd'hui, je ne sais pas quand tu vas poster la vidéo, mais à 19 000 dollars. Mais ça peut servir là où des centimes servent en euros. Et bien là, tu peux acheter quelques Satoshi et ainsi de suite. Ok, d'accord. Alors, question suivante. Petit épargnant, une mise de 100 euros chaque mois, est-ce que c'est une bonne solution ? Oui, très bien. Petit épargnant, exactement, c'est ce qu'on vient de dire. Et après, dans le sens, tout le monde a sa vision de ce qui est petit ou gros. Souvent, on me dit « je n'ai pas beaucoup d'argent ». Mais ça veut dire quoi ? Pour quelqu'un, ça peut être pas beaucoup. Ça peut être quelques dizaines d'euros. Pour quelqu'un d'autre, il va dire « en fait, je n'ai pas beaucoup, mais il va se sortir que j'ai 10 000 euros pour investir ». Quelle que soit la somme, on peut le faire. 100 euros par mois, on va dire quelqu'un qui est salarié, qui a des revenus, il peut même faire un achat en automatique sur une plateforme, un achat de, admettons, 50 euros de Bitcoin, 50 euros d'Ethereum tous les mois. Et c'est très bien parce que là où le Bitcoin, je ne sais pas, il peut faire x10. Et bien même si on a 0,01 Bitcoin, lui aussi, il fera x10. Donc, ton 100 euros, puis 200, puis 300, eux aussi, il va faire x10. Donc, c'est très, très bien. Et je préfère que tout le monde rentre sur le marché crypto à son échelle, avec même quelques euros, ce qui fera que l'ensemble de l'écosystème crypto mondial sera beaucoup plus important. Et c'est comme ça que c'est intéressant parce que c'est paire à paire. Il n'y a plus d'intermédiaire et c'est d'utilisateur à utilisateur. Donc, tout le monde est concerné. Et bien sûr, même, je conseille de le faire et de ne pas se prendre la tête à dire qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter avec pas beaucoup d'euros, si on peut se permettre de dire. Ok. Ok. Par où commencer pour comprendre les crypto-monnaies ? Alors, c'est une excellente question parce qu'en final, quand tu tombes dans la marmite de la crypto, de la blockchain, ça devient vite passionnant et surtout, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses à maîtriser ou même potentiellement à découvrir. Déjà, à comprendre la technologie qu'il y a derrière les cryptos, la blockchain, déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Et en fait, tu peux commencer sincèrement avec un livre, en regardant du contenu, tu peux commencer en prenant une formation avec quelqu'un qui a réussi. Ça dépend aussi de tout ce que tu veux faire. mais démarrer dans la crypto, tu peux le faire d'une façon très simplissime, simplement en ouvrant un compte crypto officiel et en achetant tes premières cryptos. Comme aussi, tu peux approfondir le sujet pendant des centaines et des milliers d'heures à comprendre tous les tenants et les aboutissants, sachant qu'il y a des milliers de cryptos actifs. Donc, tu peux aussi très bien approfondir chaque actif, chaque projet et tu peux y passer des milliers d'heures. Vraiment, techniquement, c'est aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être une à deux heures par jour depuis des années, depuis 2015, ce qu'on a dit au tout début, au minimum par jour, à être sur le marché. Après, parce que ça me passionne et vraiment, j'adore ça. Mais ça peut être analyser un projet, ça peut être suivre les news, ça peut être suivre l'évolution, même vis-à-vis du gouvernement. Il y a énormément de choses. Après, simplement, il y a d'excellents livres. Ça peut être une formation qui explique les principes fondamentaux à la fois de la technologie et de l'investissement. Mais voilà, ça peut toucher à la fois l'investissement, la finance, la technologie, l'innovation. Il y a plein de piliers en fait dans les cryptos. Alors du coup, par où commencer ? Si jamais quelqu'un veut comprendre les crypto-monnaies, par où commencer ? En fait, déjà, c'est bien de comprendre ce qu'il y a derrière. Et même, je le dis, un investisseur qui va, admettons, le cours, il va bouger dans tous les sens et même, ça va perdre de la valeur. Un mec qui n'aura rien fait derrière, admettons, il a juste acheté, il ne sait même pas ce que c'est. Et bien, psychologiquement, ça va être beaucoup plus dur pour lui de tenir sur le marché puisqu'il ne sait pas ce qu'il a acheté. C'est compliqué. J'ai acheté un truc, on m'a dit d'acheter du Bitcoin. Au premier cycle baissier, au premier moins 10 ou moins 20%, il va vouloir le vendre et il va le faire, ce qui est normal. Par contre, un mec qui va approfondir le sujet, il va essayer de comprendre la blockchain, comment ça fonctionne, quel est le protocole informatique qu'il y a derrière, quel est même l'aspect philosophique de la chose. Il y a même des livres qui ont été écrits parce qu'au final, c'était vraiment après la crise des subprimes en 2008 que ça a été créé pour redonner la puissance au peuple. Donc, même l'aspect psychologique est intéressant, philosophique de la chose. Et forcément, le mec qui va approfondir ça pendant des mois et des mois, qui va être convaincu par l'innovation, qui va être convaincu par l'aspect révolutionnaire de la chose, il ne va jamais vendre ses cryptos. Il ne va jamais vendre et indirectement, il sera beaucoup plus fort psychologiquement sur l'aspect juste investissement. Et il va le garder pendant des années parce qu'il est convaincu de ce que c'est et il va garder la chose. Donc, pour répondre à la question simplement, de vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, la technologie, la philosophie et un aspect investissement pur qui n'a pas forcément rien à voir avec le marché des cryptos, mais de comprendre ce qu'il y a dans l'état d'esprit d'un investisseur, les cycles qu'il y a systématiquement dans tous les marchés et de comprendre simplement la psychologie des marchés pour l'aspect investissement. Du coup, peut-être se pencher sur la blockchain dans un premier temps ? Oui, sur la blockchain et ensuite, y aller dans le bon sens. C'est-à-dire, on va d'abord apprendre la blockchain, puis on va ensuite comprendre le projet Bitcoin. En fait, chaque projet va utiliser une blockchain. Il y a une infinie blockchain. Le Bitcoin a sa propre blockchain. Et on va essayer de comprendre. D'abord, on va regarder les premiers projets qui ont été créés, le Bitcoin, Ethereum. Et après, si vraiment ça nous intéresse et qu'on voit que ça nous passionne, on va aller en profondeur, on va aller suivre les acteurs, les gros acteurs du marché, on va aller regarder les plus petits projets et on va analyser tout ça. Mais dans le bon ordre. Et au moins, on pourra se dire si ça nous intéresse ou si ça ne nous intéresse pas. Si ça ne nous intéresse pas, on va voir ailleurs et on achète juste une petite proportion de Bitcoin et on n'en parle plus. D'accord. Alors, je pense que la question, c'est plutôt une question vraiment générale pour les personnes qui n'ont jamais entendu de crypto-monnaie. Oui, c'est une excellente question au final, même si elle paraît très simple, parce qu'au final, la plupart des gens, mais vraiment, que ce soit ta tante, ma grand-mère, la seule fois qu'ils ont entendu parler de Bitcoin, c'est à la télé, c'est les médias. Et on sait tous que les médias disent n'importe quoi. Et même des fois, ils ont tendance à dire l'inverse de la réalité pour passer le message au peuple, que ce soit purement politique, innovation, etc. Donc, on va éviter d'écouter les médias. Et même des fois, quand ils essayent d'approfonder un sujet, ils ne maîtrisent pas leur sujet, ils disent n'importe quoi, ce qui est la réalité. Donc, on ne va pas écouter ça comme ta tante ou ma grand-mère. Et on va approfondir. Il y a des experts dans le domaine mondiaux. L'avantage, c'est que ça concerne tout le monde. Il y a des excellents livres qui ont été écrits. Il y a plein d'experts, formateurs. Et on va aller regarder les gens qui réussissent en fonction de ce qu'on veut. Sinon, on peut très bien aussi... Il y a des formations qui sont données maintenant, aujourd'hui, dans le monde professionnel, sur l'aspect, par exemple, purement informatique de la blockchain. Tu peux devenir développeur blockchain, par exemple. Et donc, en fonction de ce que tu veux, si c'est juste la techno, si c'est juste l'investissement ou l'aspect financier, philosophique, tu vas aller chercher l'information qu'il faut. Ok. Ok, ça marche. Alors, qui est suppliante ? Alors, où trouver des informations sur des cryptos afin d'anticiper leur hausse ou leur baisse ? Alors, mauvaise nouvelle, ça n'existe pas la boule de cristal, toi. Donc, ça va être la fameuse méthode qu'on a donnée au début d'avoir un savant mélange entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit, que ce soit il n'y a pas de site qui va référencer tous les derniers projets ou quand ça monte ou quand ça descend. Le quand ça monte ou quand ça descend, c'est du trading. Enfin, si vraiment on veut regarder tous les jours, toutes les semaines, bon, ça, si on est un investisseur long terme, on s'en bat les steaks, clairement. C'est-à-dire qu'on va attendre, on va holder et on va en prendre une proportion qu'on va revendre potentiellement dans le futur ou même qu'on ne va jamais revendre, qu'on va laisser à ses enfants parce qu'on est convaincu de la chose. Après, sur les news, il y a plein de sites qui vont recenser certaines nouvelles ou simplement parce que toi, tu es tellement dans l'écosystème crypto-blockchain que tu vas revoir des noms qui vont systématiquement revenir ou il y a un machin qui a écrit un nouveau projet, il s'est sorti de ces projets-là pour relancer sa propre startup dans la blockchain. Et toutes ces nouvelles font que tu auras toutes les news qu'il te faut. Après, sur l'aspect purement investissement, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde pour essayer de gagner de l'argent, il faut avoir sa méthode, son plan d'action bien défini. Mais si tu n'es pas trader et si tu poses la question, c'est que tu ne l'es pas, tu ne peux pas, mais il va falloir que tu te formes et que tu apprennes au fur et à mesure sur le chemin de ton investissement parce que tu ne peux pas non plus attendre de maîtriser ton savoir pour commencer à investir. Il vaut mieux investir dans une petite proportion qu'on peut se permettre de perdre et se former au fur et à mesure et dire « Ok, là, j'ai peut-être fait quelques erreurs, mais au pire, je m'en avais acheté à l'époque quand ce n'était pas cher » et essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Mais par contre, avoir des news pour se dire quand ça monte et quand ça descend, ça n'existe pas. Sinon, on serait milliardaire. On serait milliardaire et surtout, tout le monde le ferait et ça n'a aucun sens parce qu'il n'y aurait que des gagnants, ce qui n'existe pas sur un marché financier. D'accord, ok. De toute façon, j'imagine que toi, tu as développé une certaine stratégie pour pouvoir bien se positionner et pouvoir gagner de l'argent. Oui, après, il faut juste se dire qu'un marché comme ça, il y a des professionnels. Il y a déjà ceux qui vont gagner de l'argent. En gros, c'est les professionnels, les traders. Après, tu peux avoir des traders qui vont perdre de l'argent, c'est la majorité des traders. Les institutionnels. Et il faut se dire que tous ces gens-là, ils ont les informations, ils ont l'expertise et les informations avant tout le monde. Donc, on ne va pas essayer d'être plus malin qu'eux. Il faut avoir une stratégie réfléchie, travailler avec un plan d'action clair. On peut gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, même si on est un petit poisson. Par contre, voilà, on ne va pas essayer de jouer à la roulette russe. Je ne sais rien. De faire un all-in à un moment, c'est-à-dire mettre son argent à un seul instant T. Non, on n'y va pas repaguer. Il faut vraiment avoir quelque chose de très cohérent et d'être un tout petit peu patient. Ça a marché qui va très vite. Mais des fois aussi, j'ai des gens qui me disent, tu as donné une position et ils reviennent trois jours après. Ils disent, je ne suis pas encore millionnaire. Oui, sois patient un petit peu, toi. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, on n'essaie pas d'être plus intelligent que ceux qui sont déjà sur le marché depuis des années. Un plan clair. Et on ne change jamais de chemin en cours de route. Il y a aussi la meilleure façon de perdre de l'argent ou de ne pas gagner autant qu'on aurait pu en avoir. De toute façon, s'il y en a plus, il y aura un lien dans la description. S'ils veulent voir un petit peu les stratégies que tu développes. Alors, autre question. Quelles plateformes sont fiables ? Oui, alors, il y a, on va dire, il y a plusieurs plateformes, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché et il y a vraiment, on va dire, il y a trois noms qui reviennent. C'est vraiment les trois leaders du marché en termes de plateforme. C'est Kraken, Binance ou Coinbase. C'est vraiment les trois gros noms. C'est là où il y a aussi le plus de volume parce que c'est quand même des critères importants parce que s'il y a trois clampins sur une plateforme, ça manque de liquidité. Si tu veux vendre et qu'il n'y a pas d'acheteurs, c'est mort, toi. Donc là, tu y vas, tu peux avoir grandement confiance. On n'est pas à l'abri qu'on découvre que le fondateur de la plateforme, en fait, c'était un gros scameur et qu'il est parti avec la caisse. Donc, je donne des noms, mais voilà, c'est-à-dire que en ton âme et conscience, tu peux te placer dessus. Mais là, normalement, le marché, ça fait des années qu'il est établi. C'est des gros, gros acteurs avec des milliards de volumes tous les jours. Donc, Kraken, Binance, Coinbase, à moins de vraiment avoir un actif très précis en tête qu'il n'y a pas sur les trois là, tu peux y aller les yeux fermés. Donc, c'est déjà très, très bien. Jusqu'où tu vois monter le Bitcoin ? On va quand même sortir la boule de cristal aujourd'hui, Jonathan. C'est une question, pour le coup, que j'ai très, très souvent, parce qu'on veut que je donne un chiffre, mais en même temps, si ça ne se passe pas aussi vite que tu y veux, les gens ne sont pas contents. Mais c'est une excellente question et pour le coup, c'est quelque chose qui est pas calculable, mais on va dire envisageable par des calculs, enfin des simulations mathématiques, algorithmiques, à la fois d'un point de vue interne, c'est-à-dire de ce qui s'est déjà passé. Il y a eu plusieurs cycles haussiers, puis des cycles baissiers, et ainsi de suite. On peut le démontrer. Il y a des calculs, il y a des simulations. Après, on n'est pas, en fait, la vraie question, c'est quand ça va y arriver. Et je vais te donner des chiffres, ne vous inquiétez pas. La vraie question, en fait, c'est vraiment quand on va y arriver. Ce n'est pas à combien, parce qu'on est, tout le monde est plus ou moins d'accord, les acteurs du marché, les pros, les investisseurs, les porteurs de projets sont plus ou moins d'accord sur ces chiffres que je vais donner. La vraie question, c'est quand. Donc, le premier, on va dire, la grosse, grosse, grosse étape que beaucoup de personnes attendent et qui devrait arriver bientôt, c'est un bitcoin à 100 000 dollars. Aujourd'hui, on tourne cette vidéo, il est à 19 000. on a eu ce qu'on appelle un bear market, c'est-à-dire un marché baissier entre 2017 et aujourd'hui. 2017, c'était la précédente bulle, c'était le précédent cycle haussier pour ceux qui étaient déjà là à ce moment-là et qui se rappellent. Et on a eu le bitcoin entre 5 000 et 15 000, plus ou moins. Ça a monté un petit peu au-dessus, ça a descendu un petit peu en dessous. Et là, on a eu une confirmation depuis quelques mois, depuis le mois de juillet, qu'on est passé de nouveau sur un cycle haussier. Donc, c'était vraiment une information très très importante et qui nous donne une information très optimiste dans le sens où on devrait arriver sur des nouveaux prix records et là, on y est presque parce qu'on est au précédent plus haut historique du bitcoin, donc 19 000, 20 000 à peu près. Et on devra arriver en 2021, peut-être plus deuxième partie de 2021 ou, si on est un petit peu plus pessimiste, début 2022, à un bitcoin à 100 000 dollars. Et ça, c'est démontrable par le passé, par plein de différentes techniques qu'on ne va pas rentrer dans le détail. Mais par exemple, il y a une méthode qui s'appelle le stock to flow. Je l'invite à regarder. Là, ce n'est pas moi, c'est une vraie méthode de mathématicien, le stock to flow. Et ça démontre tout simplement un bitcoin à 100 000 dollars bientôt dans quelques mois. OK. Après, on pourrait aller même plus loin parce que là, ça reste court, moyen terme. On est d'accord, en 2021, c'est demain, en 2022, il y a d'autres scénarios. On arrive à 300 000, voire 1 million. Mais là, on serait plus sur 2026, 2028. Il faut affiner. En fait, plus ça arrive, plus on peut affiner et être de plus en plus précis de quand ça va arriver. En toute logique, parce qu'on a plus de recul. Mais là, ce serait beaucoup trop... En tout cas, ça va arriver. ce serait beaucoup trop à la fois optimiste et prétentieux de déjà donner une simulation pour 2028. Mais voilà, le premier gros objectif, c'est le bitcoin à 100 000 dollars. Ça ne va pas y aller en ligne droite, on est bien d'accord. Ça va monter, descendre, monter, descendre, et ainsi de suite. Mais c'est le gros objectif que tout le monde attend et qui devrait arriver avec un peu de patience. OK. Est-ce que le bitcoin peut redescendre à 5-6 cas ? Alors, un bitcoin à 5-6 000 dollars, c'est intéressant comme question parce qu'on voit déjà que c'est une question pas forcément de novice pure parce qu'il y a un petit recul. 5-6 000 dollars, on a connu ça en 2020. Il y a eu le flash crash en mars, Covid, où tous les marchés ont dérouillé, ça a descendu et c'est un prix qui est resté très longtemps entre 2018 et 2020. Alors, je ne crois plus, alors ça peut arriver dans le trading et même tous les marchés financiers, il ne faut jamais mettre de côté un scénario. Il y a un scénario où le bitcoin va à zéro. C'est très 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 peu probable, mais il ne faut pas se dire OK, ça y est, j'ai mis de l'argent, avoir un biais cognitif, non, ça y est, ça ne peut pas arriver. Donc, il y a un scénario où ça va à zéro, il y a un scénario où ça peut aller à 5-6 milles. Mais je vais vraiment te donner mon avis maintenant, je ne crois plus à un bitcoin en dessous de 5 chiffres, donc en dessous de 10 000 dollars. Et je vais te dire pourquoi, pour une bonne raison que j'ai rapidement développée tout à l'heure, c'est que, donc cet été 2020, on est passé d'un cycle baissier qui a duré deux ans et demi, on l'a dit depuis l'éclatement de la bulle décembre 2017 jusqu'à juillet 2020, ça fait à peu près deux ans et demi, où en gros, le marché, il était dans un cycle baissier, c'est-à-dire qu'on faisait des plus hauts de plus en plus bas, c'est-à-dire que quand ça montait, c'était plus bas que précédent. En gros, ce n'est pas très cool, il n'y a pas grand-chose qui se passe et ce n'est pas très sexy pour les investisseurs. Ça a duré deux ans et demi et il y a eu plusieurs signaux, on va dire acheteurs, des gros signaux, ce qu'on appelle boules, c'est-à-dire qu'on passe sur un boule market, c'est un marché haussier. Et il y a eu la première qui était historique, c'était en juillet. Puis il y en a eu d'autres, il y a eu différentes, ce qu'on appelle, ça a confirmé en septembre, en octobre, là on est en décembre et plus ça va, plus c'est très optimiste pour le bitcoin. Et en fait, pour répondre à la question, il y a eu, il y a différents ce qu'on appelle des supports sur les marchés financiers, ce n'est pas que la crypto en termes de trading, c'est-à-dire que c'est des prix où psychologiquement, une fois qu'on les a dépassés, on ne va plus en dessous. Ou en tout cas, même si ça arrive, on rebondit, tu vois, tu as le cours qui rebondit. Et techniquement, il y a un gros, gros, gros support à 10 500 qui fait qu'on retomberait en fait dans un marché baissier et ce n'est pas du tout ce qui devrait arriver. Ça peut arriver, il y a un scénario où ça peut arriver, mais techniquement, de l'analyse technique, là on n'est pas sur l'analyse fondamentale, de l'analyse technique et là, n'importe quel trader pro ou sérieux pourra te le dire. Donc techniquement, un bitcoin en dessous de 5 chiffres, je n'y crois plus, on va dire. Ok. Ok. Quelles cryptos pour toi sont prometteuses ? Là aussi, la fameuse question des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est la question de j'ai loupé le bitcoin, est-ce que tu n'aurais pas une autre crypto qui peut faire un petit foisson ? Ça me ferait plaisir, toi. Alors, première chose pour remettre les bases, je conseille à tout le monde d'avoir, déjà pour commencer, même si on investit un tout petit peu de commencer par avoir une proportion de bitcoin et d'ethereum. Avant de parler de, je vais essayer de me positionner sur une toute petite crypto que pas beaucoup de personnes connaissent et qui n'est pas chère, non, tu achètes d'abord du bitcoin et de l'ethereum. Tu achètes, voilà, parce qu'il y a des gros volumes, c'est une grosse capitalisation et après, tu commences à te poser la question d'aller diversifier ou prendre plus de risques. Qu'on se le dise, un cryptoactif qui est très jeune, qui vient de sortir, qui n'a pas beaucoup de volume, qui n'a pas beaucoup d'argent injecté dedans, ce qu'on appelle la capitalisation, tu prends beaucoup plus de risques. Tu as aussi des risques que le projet n'aboutisse pas ou que dans un an, il n'existe plus. pour donner, on va dire, quelques noms où là, on va éviter quand même de prendre des risques et on va donner un vrai ratio, on va dire, peu de risques mais quand même de gains par rapport au projet, c'est-à-dire que quand même des projets matures mais qui ne sont encore pas très connus. Je peux donner par exemple Link, Chainlink, Link, L-I-N-K, qui est pour le coup dans le top 10 du marché des cryptos et qui devrait, en toute logique, superformer surperformer le Bitcoin dans tous les cas. C'est-à-dire que même si le Bitcoin fait x5, admettons, je donne des chiffres au hasard, si le Bitcoin fait x5, Link peut faire x10 ou x15 et c'est ce que souvent les gens recherchent. C'est-à-dire que ok, j'ai du Bitcoin mais allez surperformer le Bitcoin. Ethereum, on en a parlé, Link, très bien. Il y a Cardano aussi qui en ce moment, l'abréviation de Cardano pour ceux qui veulent c'est ADA, qui a donné pareil des gros signaux acheteurs, c'est-à-dire que très longtemps, il a tardé et là, on devrait repasser sur un marché, un cycle très haussier pour le long terme. Donc Link, ADA et on peut en donner un troisième, on peut partir sur Tezos par exemple également qui en prend peu de risques, ça reste dans le haut du panier des cryptos et qui devrait aussi avoir de très belles performances en 2021. C'est un sujet pour la prochaine question. Il demande l'Ethereum à 2K à 2000 dollars fin 2021, est-ce que c'est envisageable ? Alors, oui, Ethereum, il est actuellement à 600, entre 500 et 600 dollars. Le précédent plus haut historique, donc ça nous ramène encore une fois en 2017, c'était à 1400 dollars. Donc tu vois, déjà pour juste atteindre son nouveau plus haut historique, parce que là où le Bitcoin il y a déjà arrivé, mais le Bitcoin c'est le leader, c'est celui qui donne l'impulsion au marché et ensuite les autres suivent. En toute logique, vu qu'Ethereum devrait suivre, on devrait arriver au minimum, en toute logique, je dis encore une fois en toute logique, au plus haut historique d'Ethereum, c'est-à-dire à 1400, je ne sais plus exactement si c'est un petit peu plus, 1500 ou 1300 et nous emmener à 1400. Après, évidemment, on a ensuite la partie de on va aller plus haut, on va aller sur performer et on ne sait pas où ça peut aller parce que là on arrive sur ce qu'on appelle un no man's land, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé le plus haut historique, c'est une zone où on n'a jamais été. Donc ça peut très bien aller à 2000, à 3000 et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, il y a un scénario où Ethereum va à 2000, va à 3000 et il y en a d'autres qui prévoient un Ethereum encore supérieur à ça. mais 2000, oui, on va dire que c'est même un scénario pas forcément ultra optimiste. c'est quelque chose qui a du sens et voilà, on n'est pas pessimiste, on n'est pas optimiste. Mais Ethereum à 2000, oui, oui, je prends. Ok. Alors, question suivante, quelle est la stratégie idéale pour un marché haussier en 2021 ? Oui, excellente question et on va faire vraiment très court. On va faire court parce qu'il faut que ça soit simple pour que ça marche, on est d'accord. Si c'est complexe, il y a peu de personnes qui peuvent le mettre en place et puis on ne va pas réussir et ce n'est pas fait pour tout le monde alors que la vidéo, on veut que ça soit pour tout le monde. Alors déjà, première, règle numéro 1, que ça soit pour l'achat comme pour la vente, il faut y aller par palier. On va dire que le débutant, il a une grosse envie, c'est ce qu'on appelle aller chercher le plus bas et de vendre au plus haut. C'est-à-dire que, allez, là, il est le plus bas, j'achète là, je fais un all-in et le mec, pareil, au plus haut, François, il a dit 100 000, bon, allez, on attend 100 000 et je vends à 100 000. Grosse erreur parce qu'imagine, imagine le truc qui va à 99 999, il ne va jamais à 100 000. Et après, il redescend, il crache. Il va dire, non, mais François, il m'a dit 100 000, il n'a jamais été à 100 000. En fait, on y va par palier parce qu'on n'aura jamais, même le plus grand des professionnels, le plus grand des traders, il ne sait pas timer le plus bas et le plus haut. En fait, on le sait timer une fois que c'est passé. Une fois que c'est passé, c'est facile. Là, c'était le plus bas, tu regardes un tchat et là, c'était le plus haut. Même un enfant de 3 ans, il peut dire, là, c'est le plus haut, là, c'est le plus bas. Ce qui est logique. Mais quand on y est, on ne sait pas. qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'à l'achat, là, actuellement, vu qu'on est dans un pré-marché haussier et qu'on dit qu'on a confiance et qu'on a confiance et qu'on devrait aller vers les 100 000, on achète par palier. Que ce soit à 19 000, si demain, il descend à 18 000, à 17 000, j'en rachète. Si ça monte à 20, à 21, j'en achète. Peu importe, parce qu'on est confiant et qu'on se dit, ok, je vais y rester un an, deux ans, trois ans sur le marché des cryptos. Et si ça monte et que ça redescend, on achète quand ça redescente. On achète, si ça monte à 25 et ça redescend à 20, on rachète à 20. Et ainsi de suite. Parce qu'on n'est pas de 20 et même quelqu'un, comme on a dit au début, qui veut mettre des achats en automatique, à la limite, lui, il ne se pose pas de question. Il achète quel que soit le prix du marché. Et à la vente, c'est pareil. Là, je donne vraiment, ça paraît très simple, mais je te garantis qu'il y a très peu de personnes qui vont le faire une fois qu'ils vont devant leur écran. Ils vont vouloir timer le marché, ils vont se croire plus fort, je vais en vendre là pour en racheter plus. Non, c'est mort. Et à la vente, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va être 100 000, mais ça peut être 110 000, ça peut être 80 000, ça peut être 90 000. Donc, si au-delà de 50 000, on va se dire, ok, je vais commencer à revendre, parce qu'on va commencer à engranger les bénéfices, mais on ne va pas être trop conservateur, on ne va pas vendre la moitié à 50 000, mais on ne va pas être non plus trop dynamique et on ne va pas dire, ok, je n'en vente que 1 %. Donc, on va vendre 10 % à 50 000. On va vendre 10 % de son portefeuille à 60 000, à 70 000. Et après, ça peut monter à 110, 120, c'est génial, c'est un scénario, on va dire, très optimiste, mais ça peut arriver et à ce moment-là, on sera très content d'en avoir en proportion encore importante et dans tous les cas, on aura déjà fait des gros bénéfices. Donc, en gros, je vais dire, par exemple, 100 € tous les mois, un exemple. Alors, 100 € tous les mois, voilà, pareil, ça va dépendre de toutes les personnes et c'est du cas par cas et c'est pour ça que je ne peux techniquement pas y répondre à cette question et que ma formation, y répond justement, c'est de t'établir un plan d'action et une vision de ton investissement. La vision doit se faire même avant de rentrer sur le marché. Est-ce que j'y reste 5 ans ? Est-ce que j'en arrachète ? Non, je n'y reste que 12 mois et pourquoi ? Des fois, il y a des personnes qui disent, mais je vais sortir à ce moment-là, mais pourquoi faire ? Si tu n'as pas de réelles raisons de sortir du marché, tu y restes. Si quelqu'un me dit, mais ok, si c'est pour un projet immobilier, c'est pour acheter ma résidence principale, très bien, vas-y, mais si tu n'as aucune raison, il n'y a pas de raison de sortir du marché non plus. Tu y restes. Ou alors, tu en rends une partie dans 12 mois, dans 5 ans et une partie que tu laisseras jamais. En partie, moi, mon plan est ultra clair. Il y a une partie de mon portefeuille en Bitcoin, ce n'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Donc là, on est sur 20 ans, et je n'y toucherai jamais. Il y a une partie que je vais y laisser pour le cycle qu'on a dit 2026-2028, une partie pour le cycle 2021-2022, c'est à peu près tous les 4 ans. Une partie que je vais vendre au début, à la moitié et à la fin. Mais je suis persuadé, je te le dis, Jonathan, qu'il y a des gens qui vont réussir à perdre de l'argent ou en gagner très peu. C'est déjà mieux d'en gagner un petit peu, mais même de perdre de l'argent alors que le marché va exploser, va augmenter drastiquement parce que soit, ça c'est la meilleure des scénarios, il va vendre un petit peu trop tôt, deux semaines avant le plus haut, au pire tu fais des gains, mais il y a aussi la personne qui va vendre peut-être deux semaines trop tard. Le truc, il aura déjà commencé à dégringoler ou deux mois trop tard. Et là, c'est dramatique. La plupart des gens, c'est ça, ils vont acheter au plus haut parce qu'ils vont commencer à en entendre parler à la télé ou tu as le boulanger qui va dire mais vous avez entendu parler du bitcoin et ainsi de suite. Et à ce moment-là, ça va être tous les ultra novices, ta tante et ma grand-mère dont on a parlé tout à l'heure qui vont vouloir se placer à ce moment-là et ça va commencer les pros et ceux qui vont prendre leurs bénéfices, là ils vont vraiment vendre en masse à ce moment-là. Mais techniquement, tu auras déjà pris des bénéfices et tu vas continuer en vendre. Donc, il y a une partie comme ça que tu vas laisser, d'autres que tu vas prendre en bénéfice très rapidement. Donc, on achète maintenant par palier et on revend en 2021 quand vous voyez soit des chiffres précis, soit des dates précises également par palier. Ça, c'est la règle numéro 1. Même quelqu'un qui comprend que dalle, s'il applique ça avec discipline, il sera gagnant. OK. quelle erreur tu as le plus appris dans ce domaine ? Donc ça, c'est une bonne question parce que souvent, on te pose des questions positifs en mode expert et on ne te demande jamais les erreurs et qu'est-ce que tu as fait. Alors qu'au final, c'est vraiment les erreurs qui te font devenir un expert. Alors, on va dire que justement, et ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est qu'au tout début, quand je suis rentré dans le marché en 2014-2015, j'ai été, on va dire, trop conservateur en mode, ça avait commencé à vraiment booster, à faire des gros profits, ça avait commencé à grossir le marché crypto et notamment Ethereum. Ethereum, comme on l'a dit, ça avait monté jusqu'à 1400, tu vois, et j'avais réussi à en avoir à 2 dollars, 3 dollars à l'époque. Je te laisse faire le calcul, quand tu passes de 2 à 1400, c'est fois 700. Sauf qu'à un moment donné, je crois que j'en avais racheté quand c'était à 40 dollars, très bien, on achète par palier, ça se rejoint à ce que je viens de dire, et une fois que c'était à 80 dollars, j'ai revendu la moitié. Mais moi, à l'époque, j'étais en mode, je suis le roi du monde, j'ai revendu la moitié, je passais de 2 à 40 et à 80, sauf que c'est une fois que c'est allé à 80 que c'est passé à 1000 dollars, tu vois. Et là, j'aurais pu, mais vraiment, bon, dans un sens, j'en avais encore la moitié, la moitié qui passait de 80, mais j'étais trop, 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 trop conservateur, j'aurais dû revendre peut-être que 10%, puis vendre 10 à 200, puis vendre 10% à 500 et ainsi de suite. Mais avec le recul, encore une fois, tu peux dire, le plus haut, il était là, il était à 1400 et le plus bas, il était là. Mais voilà, si j'avais respecté, mais c'est comme ça que j'ai créé ma méthode aussi, je me suis dit, avec le recul, le prochain cycle et les prochains cycles, je ne ferai pas cette bêtise. Une bêtise où j'ai quand même gagné de l'argent, mais j'aurais pu en gagner bien plus. Ok. C'est quoi la fiscalité des cryptos ? La fiscalité des cryptos, la question très chiante, c'est très simple pour le coup, parce que M. Macron a mis en place la flat tax. Avant, c'était un micmac très compliqué de calculer sa fiscal sur les cryptos. En gros, vous prenez vos bénéfices, c'est vraiment ce que vous faites, vos gains. Vous prenez ce que vous avez mis, ce que vous avez gagné, et vous faites une différence, parce que vous avez gagné moins ce que vous avez mis, ça fait vos gains. Et en fait, c'est la flat tax, donc c'est 30% sur vos bénéfices. Admettons, tu mets 10 000, tu as fait 100 000, donc le delta, tu fais la différence, c'est 90 000, et tu as imposé 30% sur 90 000. C'est assez simple. Ça, c'est pour un résident fiscal français, parce que nos voisins belges, suisses, allemands, portugais, c'est zéro. Zéro tax, zéro impôt, c'est le nirvana. En France, c'est 30% sur la plus-value, ça pourrait être pire, mais c'est comme ça. Après, c'est quand on ressort, ce qu'on appelle, c'est quand on cash out, c'est-à-dire c'est quand on récupère en euros, c'est-à-dire que du moment où on laisse ses cryptos sur le marché crypto pendant des années et des années, tu n'es pas imposé, parce que techniquement, tu n'as pas encore fait de plus-value, tu n'as pas récupéré en euros. C'est vraiment quand on récupère en euros, et là, c'est la flat tax, 30% sur la plus-value. D'accord. Tu vois, je ne savais même pas comme quoi les Français, on est toujours numéro 1 sur les taxes. En fait, ce qui est ultra bizarre et paradoxal avec la France, c'est qu'ils veulent être, ils appellent ça la crypto-nation, ils veulent se positionner comme numéro 1 sur la blockchain, alors pas du tout. Les mecs, on a déjà loupé le Minitel, on a ensuite loupé Internet et on va encore louper la blockchain. Mais bref, ça, c'est le gouvernement, ils se démerdent entre eux. Ce n'est pas en mettant 30% sur la flat tax avec tous nos voisins qui sont à zéro qu'on va y arriver, surtout pour les porteurs de projets parce que là, on parle des investisseurs. Mais après, monter un projet crypto-blockchain en France, c'est très compliqué et ça change beaucoup. Ça change beaucoup parce que ça se trouve dans un an, on refait une vidéo, ça ne va plus être pareil, ça va être une fiscalité différente, ça va changer, ils vont retourner leur invest. En l'état actuel, c'est ça. Mais voilà, si tu as la chance d'être belge, je suis, ce canadien, je ne sais rien et que tu écoutes ces vidéos en français, tu as bien de la chance. Ok. Écoute, c'était la dernière question. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose au rapport à tout ça ? C'est bon ? Ouais, pour conclure, pour ceux qui sont arrivés au bout, merci de m'avoir écouté. Déjà, merci. Et surtout, même si vous êtes sceptique sur les cryptos, si vous êtes sceptique que vous n'avez pas envie d'investir, comme je dis souvent, informez-vous, formez-vous, au moins sur la blockchain, qu'est-ce que c'est la crypto ? Parce que là, on va retomber dans le même carcan que ceux qui disaient dans les années 2000, 90, non, mais Internet, ça ne marchera jamais. Moi, je refuse catégoriquement de me renseigner sur le sujet, toi. et 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ils sont handicapés. Mais littéralement, parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas utiliser l'outil informatique, l'outil Internet, tu es handicapé. Tu as des soucis pour trouver un job, tu as des soucis pour la vie de tous les jours. Et là, c'est exactement pareil de ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est un marché, une innovation qui a 10 ans, un peu plus. Tu es créé en 2009, 2010. Dans 10 ans, tout le monde va l'utiliser. Mais c'est exactement pareil qu'Internet. c'est-à-dire que peu de personnes savent expliquer comment fonctionne Internet. Toi, le premier, je ne sais pas comment ça fonctionne techniquement derrière. Ce n'est pas grave, on l'utilise. Mais là, la blockchain et les cryptos, c'est pareil. La blockchain, c'est ce qui donne, enfin, les cryptos, c'est ce qui donne une forme à la blockchain. Donc, même si on n'est pas, on est sceptique, on n'a pas envie d'investir dessus, très bien, mais formez-vous sur la blockchain, sur les cryptos, qu'est-ce que c'est ? Et pour ceux qui, voilà, peut-être les plus jeunes, enfin, j'ai plus jeunes, j'attaque personne si on est moins jeunes, mais les plus dynamiques ou ceux qui sentent, qui ont ce feeling que c'est peut-être quelque chose qui va changer le monde d'un point de vue financier, d'un point de vue technologique, eh bien, faites-le le plus tôt possible. C'est un avantage que même si on a très peu de capital, on peut rentrer sur le marché. Formez-vous bien, ne faites pas de bêtises, soyez patients et voilà, si quelqu'un veut travailler avec moi, avec grand plaisir et comme on l'a dit tout à l'heure brièvement, on a une formation qui est suivie par plus de 1300 personnes, je pense que c'est la formation numéro en crypto en France, on est centre de formation professionnelle, donc voilà, c'est vraiment une formation en ligne, il y a un groupe privé, on envoie du lourd et moi, je suis content parce que plus il y a de personnes qui rentrent sur le marché crypto, plus ça m'arrange et plus c'est aussi anti-système, c'est libertarien et ça me plaît et ça me fait plaisir même s'il y a quelqu'un qui met juste 50 euros, sur le Bitcoin et les enlève de son compte bancaire. Ok, écoute, merci François en tout cas d'avoir partagé ta vision sur tout ce qui est crypto, monnaie, blockchain, on va vraiment que tu es passionné par ce sujet, en tout cas, toi qui m'écoutes, tu as compris que si jamais, là tu as déjà annoncé qu'en 2021, ça va exploser, donc j'ai envie de te dire si jamais tu n'as pas compris encore qu'il faut quand même au moins jeter un coup d'œil et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils se disent pour pouvoir appliquer ce marché haussier, en tout cas, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin, tu as juste à cliquer et tu verras, passe à l'action, ça ne sert à rien de dormir, tu as raté déjà 2017, donc si tu peux rater 2021, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, je vous ramène du lourd à chaque fois que vous vraiment puissiez déjà vous inspirer et pouvoir aussi vous éduquer et pouvoir tout le monde faire de l'argent, on est là pour faire de l'argent, ok ? Donc, mets-moi un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que tu penses que les prédictions ne sont pas vraies et tu seras dégoûté après. Sinon, les gars, on ne lâche rien, encore merci François d'être passé sur la chaîne. Merci à toi. On va se déterminer, il y a eux et il y a nous. Chauvez ton camp. Sous-titrage ST' 501